Alors que la famille royale britannique affiche un front uni depuis le début des fêtes de fin d'année, le duc et la duchesse de Sussex n'ont jamais semblé aussi isolés. Restés à Montecito, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas été conviés à se joindre aux festivités à Sandringham, alors que même les parias de la famille, Sarah Ferguson et le prince Andrew, ont été aperçus dans le Norfolk. Pas de miracle de Noël pour le prince Harry et Meghan Markle. Cette année comme la précédente, le duc et la duchesse de Sussex ont démarré la saison des fêtes aux Etats-Unis. Cependant, cette édition 2023 laisse certainement un goût amer dans la bouche du fils cadet de Charles III. Depuis plusieurs mois déjà, des rumeurs laissent entendre que celui-ci songerait à un retour au Royaume-Uni. Il aurait même passé des coups de fil à son père, tentant de défaire le mal qu'il a causé à leur relation depuis le « Mainxit » et les rebondissements qui s'en sont suivis. Malgré cela, le frère cadet du prince William et son épouse sont restés persona non grata à la table de Noël de Sandringham. Pourtant, cette année, Charles III n'avait pas lésiné sur les invitations. Les enfants et les petits-enfants de la reine Camille se sont joints au Windsor en amont des fêtes de Noël. Penny Romsey, la supposée maîtresse du prince Philippe, était également eu rendez-vous. Même Sarah Ferguson et le prince Andrew, qui sont pourtant les parias de la famille royale britannique, étaient dans le Norfolk pour célébrer Noël. Si certains avaient un doute sur la cote de popularité du prince Harry et de Meghan Markle parmi les rangs de la famille royale britannique, Tout soupçon est maintenant levé, plus grand que plus grand que photo Charles III, Camilla, Kate, William. Chaleureux bain de foule pour la messe de Noël. Comment les Sussex ont-ils célébré Noël ? Puisqu'ils n'ont pas reçu d'invitation à Sandringham pour les fêtes de Noël, le prince Harry et Meghan Markle seraient restés à leur domicile de Montecito, informe The Indépendant. Le duc et la duchesse de Sussex auraient passé les 24 et 25 décembre avec leurs enfants, Archie et Lily Bay, mais aussi avec Doria Ragland, la mère de l'ancienne actrice de Soutz. Ils vont cuisiner, faire des jeux et échanger des cadeaux, supputait nos confrères. Des célébrations bien plus humbles et mesurées que celles organisées d'ordinaire par le duc et la duchesse. Le signe d'un coup de blouse ? Article écrit en collaboration avec Symedia Backgrid UK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501